Bonjour à tous, un degré de liberté en oscillation libre et nous allons donc faire quelques exercices d'application. Le premier exercice c'est le système masse ressort classique. Un ressort de constante dorée d'orca est suspendu à un support horizontal comme le montre la figure 1. On accroche à son extrémité inférieure une masse m et on écarte légèrement vers le bas la masse m puis on la relâche sur vitesse initiale. La position de la masse est repérée par l'abscisse de la masse par rapport à sa position d'équilibre. On vous demande l'énergie cinétique du système, l'énergie potentielle, la condition d'oscillation si on en a une et la pulsation. Donc, nous allons représenter le ressort à 3, le système à 3 stades. Au repos, donc un ressort K. A l'équilibre, donc, quand on accroche la masse, petit 1, donc qui s'allonge d'une quantité delta L, qu'on va appeler allongement à l'équilibre, et quand on écarte à partir de l'équilibre, on l'écarte d'une distance X et puis on va le faire osciller. Donc, ici, on a deux forces conservatives. Il y a le poids et la force du ressort. Les vecteurs position, alors, pour la masse, le vecteur position de la masse M, c'est X, 0, 0. Donc, sa vitesse, c'est X, 0 et 0. DRM, c'est donc, je différencie ici, c'est des X, 0, 0. Et le poids P, il est dirigé vers le bas, c'est plus Mg, 0, 0. Et la force du ressort, l'allongement total du ressort, c'est X plus delta L. Donc, on l'a allongé vers le bas, donc la force est dirigée vers le haut. Donc, il faut mettre un signe moins pour dire que c'est une force de rappel. Ici, j'ai P, c'est-à-dire Mg, qui est égal, puisque c'est l'équilibre, qui est égal à K delta L. Donc, j'obtiens le même résultat. Donc, finalement, l'énergie potentielle totale du système, c'est celle-là. Et donc, c'est une expression qui respecte la forme quadratique. Vous pouvez vérifier que la deuxième dérivée, donc de ça, c'est-à-dire que vous dérivez encore ici, elle est égale à K, K c'est positif. Donc, ce système oscille toujours, il n'y a pas de condition d'oscillation. Vous faites L égale T moins U. Je dérive le Lagrangien par rapport à X points. Donc, là, il n'y a pas de X points. Ça va me donner MX points. Et puis, par rapport au temps, ça va me donner MX points. Et dérivée du Lagrangien par rapport à X. Ici, il n'y a pas de X. Ici, il n'y a pas de X. Donc, ça va me donner KX. Il y a un signe moins ici. Il y a un signe moins dans l'équation de Lagrange ici. Donc, vous allez avoir en définitive plus. Donc, MX de point plus KX est égal à 0. Donc, ici, c'est pour une erreur de frappe. Donc, ω0, c'est racine de K sur 1. Voilà. Alors, ce que... La chose sur laquelle je veux insister, c'est que... A partir de maintenant, dans tous les exercices que nous traiterons, nous prendrons toujours l'énergie potentielle. C'est 1,5 de KX plus ΔL, en tout cas. Donc, le problème, c'est de calculer le ΔL à chaque fois. Et le problème, c'est de voir à quoi correspond le X. Sur X, R, M, c'est L sinθ. C'est cette distance-là. Et sur Y, c'est cette distance-là, c'est-à-dire L cosθ. Donc, R, M, c'est L sinθ. Donc, L cosθ est 0. V, M, donc je dérive, c'est L cosθθ. Donc, la dérivée de cosθ, c'est moins L sinθθθ. Et 0. Et DR, M, donc je dérive, et je multiplie par dθ. Donc, la même chose qu'ici, là. L cosθθθθ moins L sinθθθθ. Et P, il est suivant Y, positif, donc c'est 0Mg. Donc, ici, je déduis l'énergie cinétique qui est 1,5 de M, V, M². Alors, V, M², c'est L²θ²cos² plus ça au carré, c'est Vx² plus Vy². Donc, plus L²θθθθ²sin². Vous mettez L²θ² en facteur, et vous restera sin² plus cosθθθ, qui est égal à A. Donc, c'est 1,5 M L²θ². Alors, pour l'énergie potentielle, c'est moins l'intégrale de Pdr1. Donc, je multiplie ça avec ça. Alors, regardez, il y a un sinu moins, il y a un deuxième sinu moins, donc ça me fait plus. Et l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Donc, ça vous donne M, G, L, facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, voilà. Alors, ici aussi, c'est pas la forme quadratique. Donc, si on suppose qu'on a des oscillations de faible amplitude, à ce moment-là, ça va marcher. Bon, alors, pour les positions d'équilibre, d'abord, je fais ΔU sur Δθ. C'est M, G, L, sinu θ. Et c'est égal à zéro. Donc, la position d'équilibre, vous avez deux possibilités. Soit θ égale à zéro, donc θ égale à zéro, donc ΔU sur Δθ² pour θ égale à zéro est égale à plus M, G, L. C'est positif. Soit θ égale à pi, donc deuxième dérivée, faites attention, c'est pas celle. Il faut voir la deuxième dérivée, elle est en cosinus. La dérivée de sinu, c'est cosinus. Donc, pour θ égale à zéro, le cosinus est égal à 1, vous retrouvez plus M, G, L. Pour θ égale à pi, ΔU sur Δθ², pour θ égale à pi, est égal à moins M, G, L. C'est-à-dire négatif, ça veut dire que ça ne peut pas osciller. Donc, le pendule vers le bas, énergie potentielle minimum, il peut osciller. Si vous le mettez, par exemple, sur une tige vers le haut, vous l'écartez, il va tomber. Donc, alors, pour la formule quadratique, alors ça, c'est pas quadratique, donc je suppose qu'on a des oscillations de faible amplitude, c'est-à-dire que cosinus θ, c'est 1 moins θ2 sur 2, et après je remplace ici, et donc le terme M, G, L va se simplifier, il va être deux fois, et le moins va devenir ici, plus θ² sur 2. Donc, U est égal à M, G, L, θ² sur 2. C'est 1 demi-d, B, Q². B, il est positif, donc, pour la position étudiée. Alors, l'équation de Lagrange, donc, vous faites l'égalité moins U, donc ça va vous donner, M, L², θ², plus M, G, L, θ, égal à 0. Donc, ω0 est égal à la racine de G sur L, c'est la pulsation propre. Encore un exercice, qui est un petit peu plus compliqué, parce que, ici vous avez un cylindre, donc, il est muni d'une tige, comme ça, vers le haut, donc, à l'équilibre, ce petit disque ici, il était ici. Donc, quand le système bouge, donc, la masse, elle fait comme, si vous voulez, comme un pendule, mais vers le haut, mais, cette tige, je l'ai collé au cylindre, donc, quand le cylindre tourne d'un angle θ, le ressort s'allonge ici, et la masse, elle tourne du même angle θ. Donc, la figure 3, le cylindre plein, homogène de masse M de rayon, R, c'est ce cylindre-là, peut osciller autour de son axe, sans frottement. On soude sur sa face, le long d'un rayon comme ça, donc, c'est pas un rayon, donc, c'est suivant la direction des rayons. Une mince tige métallique de masse négligeable, de longueur L. La tige porte à son extrémité un petit disque de masse petit M et de rayon D, tel que son centre est aligné, ou ne soit aligné avec la tige. À une distance A de l'axe de la tige, on fixe un ressort de constante dorée d'orca, qui permet de ramener le tout à la position d'équilibre. bien sûr, on va vous dire à l'équilibre de la tige qui est reliée O, AM et vertical. On vous demande, donc, U, le delta L, T, et la pulsation propre. Discuter le cas, K égale à 0. Bien. Donc, pour le cylindre, on va décomposer, pour le cylindre, Tm, c'est 1,5 Mvc carré plus 1,5 I delta theta ponc carré. Donc, pour quelque chose, d'une manière générale, c'est ça. Alors, le centre de masse du cylindre ne bouge pas. Donc, Vcm ne bouge pas, il est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste une rétention simple autour d'un axe fixe. Donc, c'est 1,5 I delta theta ponc carré. Et I delta du cylindre, c'est 1,5 Mvc carré. Donc, ça vous fait, en tout, 1,4 Mvc carré theta ponc carré. Le UG du cylindre, c'est Mg delta H de son centre, qui est là. Mais son centre ne bouge pas. Donc, le delta H est égal à 0. Donc, il n'a pas d'énergie potentielle de gravitation. Alors, pour le ressort, UK, c'est 1,5 Mvk, on l'a dit. Donc, on prendra X plus delta L de tout carré. X, c'est quoi ? C'est l'allongement à partir de la position d'équilibre. C'est-à-dire, si cette distance-là, c'est A, alors, si je suppose que j'ai des oscillations de faible amplitude, donc cet allongement, c'est A sin theta, ou bien A tangent theta, ou bien directement A theta. Donc, je peux faire A sin theta, A tangent theta, ou bien A theta, plus, j'ai dit, donc, on rajoute toujours un delta L au carré, et après, on va le déterminer. Ensuite, donc, pour le petit disque ici, le petit cylindre, alors, l'énergie cinétique, je vais passer par les composantes. Donc, alors, pour le petit disque, son centre de masse, il est ici au milieu. Il se trouve où ? Donc, il a un rayon D, donc, c'est L plus D sin theta, sur X, c'est-à-dire, cette distance-là, sur Y, c'est cette distance-là, à partir d'ici, donc, c'est L plus D cos theta, et 0. Donc, la vitesse du centre de masse, c'est, je dérive, et je multiplie par theta point. C'est L plus D cos theta, theta point, moins L plus D sin theta, theta point, et 0. Donc, maintenant, j'applique la relation, Tm est égale à 1 demi de m, petit m, pardon, VCm carré, plus 1 demi, I delta theta point carré. Donc, c'est 1 demi, petit m. Alors, pour VCm carré, donc, c'est celle-là, donc, ça va me donner L plus D carré, theta point carré, sinus carré plus cosinus carré, donc, on a dit que ça fait 1, plus 1 demi de I delta, ben, le I delta du petit cylindre, c'est 1 demi M D carré, le tout, donc, multiplié par theta point carré. Donc, vous pouvez mettre ici un facteur, ces deux-là. Donc, vous allez avoir, alors, vous pouvez aussi simplement dire que Tm, c'est 1 demi I delta prime, vous pouvez dire que la masse tourne autour de cette distance-là, vous allez trouver la même chose, donc, la même chose, heureusement. C'est-à-dire que ici, j'ai utilisé U gains, c'était petit m ici, c'était petit m, donc, j'ai utilisé U gains et je trouve la même chose. Donc, 1 demi N demi M D carré qui est là, les 1 demi de M L plus D carré, donc, en appliquant la relation de U gains. Voilà. Pour l'énergie potentielle, regardez, il était, bon, je peux faire comme ça, avec les composantes. Donc, cette fois-ci, je calcule DRCM, donc, c'est, je vais m'intéresser uniquement à celle-là, parce que celle-là, c'est zéro pour le poids. Donc, c'est moins L plus D sinus theta D theta. P, c'est zéro, attention, là que c'est vers le haut, donc, c'est moins Mg. Après, je vais simplement multiplier ça avec ça. Donc, ça va vous donner, c'est moins intégral de P d R. Donc, ces deux-là vont vous donner plus. Donc, vous voyez, cette fois-ci, le signe moins va rester, et donc, ça va me donner cette égrale Mg, L plus D sinus theta D theta. Le sinus theta va vous donner moins cosinus theta. Avec ce signe moins, il va donner plus cosinus theta. Et donc, pour theta, vous aurez cosinus theta moins 1. Alors, vous constatez que, d'une manière générale, cosinus theta est inférieur à 1. Donc, cette énergie potentielle est négative. Ça veut dire qu'il va y avoir une condition d'oscillation. Alors, si je fais maintenant par UG, M, C, Mg, delta H, le delta H, il est vers le bas. C'est-à-dire qu'il est négatif. Donc, je vais prendre la grande longueur, qui est L. La petite longueur, qui est ici, L cosinus theta, ce qu'il me faut, c'est celle-là, mais comptée négativement, c'est-à-dire, c'est L facteur de M, c'est L moins L cosinus theta, que je multiplie par un signe moins, parce que c'est négatif, donc ça va vous donner la même chose, cosinus theta moins 1. À l'équilibre, regardez, U, donc c'est ça, c'est U du disque plus U du ressort. Alors ici, vous voyez, on ne peut pas déterminer la position d'équilibre. Si je fais delta U sur delta theta, égale à 0, ici, j'ai deux variables, G theta, et delta L. Donc si je veux déterminer la position d'équilibre, on doit me donner le delta L. Si je dois déterminer le delta L, on doit me donner theta. Donc c'est une équation à deux variables, qui sont theta et delta L. Alors, c'est pour ça que dans le texte, on vous dit, à l'équilibre, la tige qui relie O à M est verticale. Elle est verticale, ça veut dire qu'ils m'ont donné theta à l'équilibre qui est égal à 0. Donc delta U sur delta theta, pour theta égale 0, est égal à 0. Donc, je dérive cette énergie potentielle, voilà. Et puis je prends sinus theta égale à 0. Donc je prends theta égale à 0. Ce terme, qui est la dérivée de ça, va me donner 0. Ensuite, ici, vous allez avoir, donc, KA carré sinus theta cosinus theta. Donc sinus theta égale à 0. KA sinus theta, pardon. Et, donc, il va vous rester uniquement, KA cosinus theta delta L qui est égal à 0. Et donc, vous allez déduire ici que, celui-là, il est parti, celui-là, il part. Donc il va vous rester KA cosinus theta delta L pour theta égale à 0, qui est égal à 0. Donc la seule possibilité ici, puisque cosinus 0, c'est 1, c'est que delta L doit être égal à 0. Voilà. Donc, alors, pour le reste, maintenant, donc, U, finalement, c'est MGL, donc, plus D, cosinus theta, moins A, plus 1,5K, A carré, sinus carré. Donc ici, sinus carré theta, c'est theta carré. Donc voilà. Donc c'est theta carré. Et celui-là, c'est cosinus carré, c'est 1, moins theta 2 sur 2. Donc ici, il y a un signe moins. Donc ça, c'est ce terme-là. C'est celui-là. Donc quand je remplace par 1, moins theta 2 sur 2. Et donc, vous voyez, il y a un signe moins. Donc si on veut que ce système oscille, il faudrait que K à carré doit être supérieur. Ce terme-là doit être supérieur à celui-là. Et donc, le Lagrangien, donc, qui est donné ici, et la pulsation des oscillations. Et vous retrouvez ici la condition d'oscillation. Ben, si K égale à 0, s'il n'y a pas de ressources, le système, s'il est comme ça, vous écartez la masse, ben, elle va tomber. Il n'y a pas de raison qu'elle revienne. Donc vous voyez, vous retrouvez ici c'est K égale à 0. Ce terme est positif. Ce terme est positif. Et donc, racine de quelque chose de négatif, ça n'existe pas. Donc le système ne peut pas s'unir. Et je vous remercie pour votre attention.